Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, complètement improvisée, on va voir. J'avais envie de vous parler des livres qui peuvent être utiles pour les personnes qui débutent l'astrologie, humanistes en particulier. Donc, on pose souvent la question, et c'est vrai que le livre que je conseille le plus souvent, c'est « Astrologie, le ciel intérieur » de Stephen Forrest, aux éditions du Rocher. C'est un livre, c'est marqué au dos, que Stephen Forrest est un astrologue américain réputé, ça moque un peu, auteur de plusieurs ouvrages, et il se situe dans la lignée de pensée de Stephen Harriot et de Dan Rudyard. Donc, on peut lui faire confiance. Alors, l'avantage de ce livre, si je prends le sommaire, on ne sait jamais où trouver les sommaires dans les livres, ils sont soit au début, soit à la fin. Bon, déjà, première partie, chapitre 1, pourquoi se compliquer la vie ? C'est vrai, ça commence bien, donc on peut supposer que le reste du livre sera simple. Et en fait, il explique, il résume tous les symboles d'un thème astrologique, et ensuite, il propose une, comment on pourrait dire, une procédure d'interprétation du thème astrologique, voilà, et puis il y a beaucoup d'humour. Donc, je le conseille pour quelqu'un qui voudrait acheter un livre dans lequel on trouverait tout. Après, dans la série, un livre dans lequel on trouve tout, évidemment, on va arriver là. Voilà, et là, déjà, ça se corse. Pourquoi ça se corse ? Parce que c'est, dès dans le diable, du début, en fait, c'est peut-être pas son premier écrit, puisqu'il a écrit beaucoup d'articles qui ont été publiés dans des magazines d'astrologie américains. C'est l'astrologie de la personnalité, donc, écrits en 1936. Vérifiez pas en même. C'est pas marqué. Donc, je ne sais pas où il est le titre. Ah, maintenant, je peux toujours chercher, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. C'est l'astrologie of personality. Donc, là, quand même, bon, il l'a touché, hein. Ah, et donc, édition originale, donc, de 1936. Donc, ceux qui veulent le doublement se compliquer la vie, ils l'achètent en anglais, surtout s'ils ne connaissent pas l'anglais. Comme ça, ils vont passer un bon moment. Non, je rigole, mais... En fait, c'est un livre dans lequel on trouve tout. Alors, l'avantage de ce livre, surtout, c'est qu'il y a les textes des symboles sabliants, avec une courte description. Donc, ça, ça peut être intéressant pour ceux qui ne veulent pas acheter tous les livres. Et donc, dans ce livre, on va trouver une réflexion sur l'astrologie. Donc, il va parler des maisons, des signes du Zodiac, des planètes, des interactions planétaires, ça veut dire les aspects, des configurations planétaires, des progressions, des transits, et des principes d'interprétation. Donc, vraiment, il y a tout. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, surtout la première partie, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec l'écriture de Rudiard. Mais, ce n'est pas non plus inaccessible. C'est un livre à avoir. Mais, si on ne veut pas se faire peur, en commençant l'astrologie humaniste, si, par exemple, on a un peu des doutes sur nos capacités intellectuelles, ce qui peut arriver, quel que soit notre niveau d'étude, enfin, ça, ça n'a rien à voir. Si on doute un peu de soi, si on ne veut pas, après se dire, « Oh, j'y comprends rien, j'y arriverai jamais, l'astrologie c'est trop dur », bon, on attend un petit peu celui-là, on l'ira après. On commence par Stephen Forest, ce qui est très bien. Ensuite, il y en a d'autres aussi que je conseille. Souvent, c'est, on va le faire en droit, c'est l'astrologie pas à pas, de Guy Dupuis, donc les tomes 1, le bleu, et de le rose, le 1 approche de l'interprétation, le 2 interprétation. Alors, ceux-là, ils ne sont pas réédités, on les trouve uniquement d'occasion, mais on les trouve assez facilement maintenant, à un prix assez accessible. Et on va trouver toute la description des bases de l'astrologie. Donc, ils commencent par le Zodiac, ensuite les planètes, ensuite les maisons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ces livres-là, évidemment, inspirés de Rudiard, on commence quand même toujours par le Zodiac, alors que Rudiard, lui, il commence bien par les maisons. À noter, quand même, les maisons, c'est quand même fondamental en astrologie humaniste. Alors là, je suis dans les livres dans lesquels on peut trouver tout, dans un seul livre. Tout dans un seul livre. Il y a « Apprendre l'astrologie » de Mark Edmund Jones, qui a été l'enseignant de Rudiard. L'avantage dans ce livre, c'est assez simple, parce que pour du Mark Edmund Jones, justement, ceux qui sont un peu masos et qui ont voulu se faire plaisir en lisant Mark Jones en anglais, bon courage, il emploie des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Donc, je ne sais pas où il a appris l'anglais. Enfin, il a un vocabulaire très, très, très riche. Donc, un truc que je trouve super intéressant dans le livre de Jones, c'est que il explique, justement, le symbolisme des planées, en utilisant les planètes sangletons, les planètes qui se trouvent isolées dans un hémisphère. Comme là, donc, sur l'image, on voit Saturne, voilà, qui se trouve isolée dans un hémisphère. Donc, il explique la signification d'une planète sangleton et il en profite, justement, pour expliquer le symbolisme de la planète et comment elle peut être mise en évidence dans le thème quand elle est isolée dans un hémisphère. Ensuite, il va parler des signes du Zodiac. Je vais prendre le sommaire plutôt qu'est-ce qu'un thème astral, qu'est-ce qu'une maison, qu'est-ce qu'une planète, qu'est-ce qu'un signe, la signification de la croix, du triangle, les détails de l'interprétation, dresser la roue des maisons, placer les planètes. Oui, l'avantage, c'est que dans ce livre, il y a toute la méthode de calcul d'un thème astrologique à la main. Donc, c'est sympa, puis il n'est pas très gros, il fait 177 pages, il y a un glossaire à la fin. Par exemple, on apprend qu'une planète combuste, c'est une planète affaiblie par sa conjonction au soleil, on va voir, toutefois, à moins de 17 minutes d'écart, elle est renforcée et dans ce cas, on l'appelle casimée. Par exemple, autre chose, des trucs que je n'aime pas tellement, dignité accidentelle, bon, ah, deux points, position favorable d'une planète par maison ou aspect, on a goût de vivre les dignités accidentelles, c'est une préface d'Alexander Rupertzi, je sens que vous en voulez encore parce que quand on aime lire, on ne s'arrête plus. Alors, on va aller là. Et, ça va être le dernier, mais là, je dirais, ce n'est pas forcément pour débuter, débuter, c'est quand même des personnes qui connaissent déjà l'astrologie humaniste un petit peu et qui ont envie d'approfondir en particulier le symbolisme des planètes. Donc là, c'est l'astrologie de la guérison de Christian Droyet aux éditions du Rocher Toujours. Je vais se mettre très gros, il y a plusieurs pages. Donc, au début, il aborde la notion de guérison, voilà, qu'est-ce qu'un être humain, symbole, la dimension thérapeutique du symbole, ensuite, les niveaux de besoins, c'est-à-dire, c'est les niveaux d'interprétation d'un thème en astrologie humaniste, niveau biologique, socioculturel, je pense qu'il ajoute, lui, niveau psychologique, ensuite, niveau individuel, niveau transpersonnel, et les besoins aux différents niveaux, les besoins saturniens, par exemple, les besoins jupitériens, les besoins lunaires, les besoins solaires, etc. Ensuite, il étudie en détail les planètes par couple. Donc, c'est vrai que c'est surtout sur les planètes, mais ça approfondit vraiment les symboles planétaires et surtout, l'avantage, c'est de les présenter à différents niveaux. Je ne vais pas démonter toute ma bibliothèque aujourd'hui, on continuera un autre jour. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501